Restauratrice de son état, Clarisse Amicha est au quotidien aux petits soins de ses clients. Aux heures d'affluence, cette mère de famille n'a plus de temps pour ses enfants. Pourtant, sa maison se trouve à un pas de son activité professionnelle. Idem pour Makati Dosso, chef d'entreprise. Elle reconnaît la difficile conciliation entre la vie professionnelle et la vie des familles. J'avoue que ce n'est pas tous les jours facile, c'est vrai, parce que comme tout le monde doit s'en douter, la restauration c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Mais en même temps, je suis mère de trois enfants, mariée, donc il faut effectivement apprendre à faire la part des choses. Comment concilier chez la femme ces deux réalités qui bien souvent sont en conflit ? Mais Dialo Geneviève entretenant les femmes de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS suggère quelques astuces. Nous avons suggéré que la femme puisse s'organiser en identifiant des priorités, en s'organisant mieux au niveau des horaires de travail, en s'occupant des enfants lorsqu'ils sont là. Des pistes qui seront certainement utiles à ses employés, épouses et mères de familles qui représentent 52% de l'effectif de la CNPS et 30% du comité de direction. Car la monie entre le travail et le foyer constitue pour elle une véritable préoccupation. Il était bon qu'on en discute, qu'on en parle et que, bon, on sait que l'employeur essaie, mais qu'on rappelle qu'il y a une frange de votre effectif qui a un besoin dans le sens de la prise en charge de sa vie familiale et de sa vie professionnelle. Le souci est là, il est permanent et donc nous essayons de créer les conditions qu'on peut de façon réglementaire pour que la femme soit totalement épanouie à la CNPS. A l'occasion de leur rencontre annuelle, les femmes de la CNPS ont reçu la félicitation de la direction générale pour leur contribution au développement de l'entreprise.